mesdames messieurs bonjour ici alex shaft aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de big pharma aujourd'hui nous allons enfin créer notre production de coupe fin avec l'autoclave qu'on a réussi à avoir au dernier épisode on a aussi réussi à monter dans le positif et à gagner à faire du profit à faire du profit autant le dire comme ça on a réussi à se faire des sous du pognon des bouboules tout ce que vous voulez on est bien on est bien on n'a plus qu'à produire notre truc et on aura accompli notre défi voilà même si on a quand même faut avouer qu'on a recommencé une fois mais ne dites rien ne dites rien faites comme si ça n'a jamais existé on a encore le moyen d'augmenter ça mais c'est magnifique et ben écoutez on va augmenter ceci voilà hop vas-y monte moi tout ça monte moi ces points vas-y fait toi plaise fait toi plaise michel qu'est ce qu'on peut faire parce que bon bah ceci dit on a réussi à voir ça mais ça peut être sympa de faire d'autres recherches même si il faut avouer que ça nous servira pas grand pas à grand chose d'ici ça ça peut être sympa à faire plus ça nous coûte qu'un seul mec donc hop et on va améliorer ça comme ça tout est à 3 c'est parfait c'est parfait c'est parfait ça prend combien de temps à rechercher un mois seulement tu as ouais ça va vite en fait parce que l'analyseur je vous explique ça permet de trouver la force maximale d'un ingrédient donc ça peut être vachement pratique sachant qu'on achète un et puis après on a juste à le déplacer pour tester bon le seul truc c'est que ça nous coûte de l'argent à chaque fois qu'on utilise qu'on dépense un ingrédient pour analyser quoi mais mais bon ça peut être très pratique donc c'est parti sans plus tarder on va se lancer dans notre production de coupe fin qui normalement est déjà ici en fait pour le coup il est déjà là amélioré en coupe fin donc il faut le descendre à 6 ce qui normalement est déjà le cas par ici un an même pas même pas même pas là on le descend à 11 donc faudrait le descendre encore et ben écoutez c'est parti hop on arrête ça voilà tu vas nous vendre les derniers mais doc là c'est parfait c'est parfait ça nous rapporte de l'argent mais bon ça devra aller c'est bon on a l'analyseur c'est cool et ben écoutez ça va être pratique d'ailleurs on va l'utiliser cet analyseur donc pour l'améliorer il faut le descendre encore à 6 donc c'est ce qu'on va faire c'est pas un souci on va le descendre à 6 1 et pour ça et ben on va se faire plaise on va utiliser plein de machines comme ça et on les assemble comme ça c'est possible ou pas ah non faut absolument qu'il ya un truc entre les deux ouais bah écoutez c'est pas grave on va faire avec le mettre comme ça en revanche ça économise un peu de place ça le descend à combien à 8 ça l'a descendu 1 trop c'est pas grave on va leur augmenter de 1 ça va nous coûter un petit peu d'argent mais c'est pas un souci là là c'est pas grave si au final ça nous coûte de l'argent pour le faire parce que il nous faut c'est notre objectif donc c'est de produire un certain nombre donc on s'en fout si ça nous fait du profit ou pas l'important c'est de le faire ok donc là on est bon maintenant il nous faut l'autoclave alors l'autoclave à quoi il sert réellement parce que du coup l'autoclave comme vous voulez divisé par deux la concentration très bien parce que oui ça fait un petit moment que j'ai pas joué en tout cas avec une version bah écoutez c'est parfait ça on a de la place la tac aller passe moi ça là dedans hop le coupe fin ça lui on peut le supprimer on peut le supprimer avec un agglomérateur l'agglomérateur qui descend de 3 je crois on peut aller jusqu'à combien ah non ça augmente de 3 ah bah écoutez c'est pas de refus je n'y suis pas contre pour le supprimer il n'y a pas mieux puis en plus après on peut l'augmenter jusqu'à là bas donc bah écoutez moi je propose que oui on va le faire hop un agglomérateur pour le plaisir du petit truc on a encore de la place ça va ça va on a de la place on va on va déjà commencer par déplacer ça comme ça on va se réserver une petite place pour eux aussi quand même parce que sinon après on va se retrouver bloqué donc autant se bloquer tout de suite voilà on vend tout ça ça du coup ça nous le met là et moi je propose juste avant de faire quoi que ce soit on va passer tout ça dans un analyseur ça va vous permettre de voir à quoi ça sert réellement vous allez voir bon ça va nous faire dépenser des sous mais au moins c'est pour la bonne cause donc faut un certain temps faut certains voyez ça ça augmente c'est ça c'est la recherche en fait il faut que ce soit à 100% pour que ça trouve je pense le truc je sais pas réellement en fait et ça nous demande de l'argent mais c'est pour la bonne cause vous allez voir tout de suite ce que ça fait si ça veut bien se dépêcher quand même de nous le trouver le truc quoi parce que ça nous dépense un max de d'ingrédients pour rien là c'est violent c'est violent on a des points de recherche 14 pnaise hop on va descendre tout ça écoutez on va se faire plaisir ça va nous coûter moins cher hop voilà parce que lui il nous coûte une blinde quand même faut avouer que j'ai pas donné ah voilà là je coupe ça donc là il a terminé de faire sa recherche donc là je peux le déplacer je le mette à un endroit voilà où il sert pas à grand chose c'est juste pour éviter d'avoir à la racheter plus tard parce que j'ai pas combien il coûte mais ouais 2500 ça va encore donc du coup 1 mais ça m'a juste trouvé pour le cauchemar mais moi je veux pour le couple fin les mecs bon donc non ça va pas suffit pour continuer la recherche ah là 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 voilà c'est bon on peut le déplacer donc ça je vais pouvoir vous l'expliquer maintenant donc en fait ce que vous voyez qui est là en jaune et en rose c'est la force max voyez qu'avant on avait un point d'interrogation maintenant on a un chiffre c'est l'endroit auquel le l'effet ou le l'effet secondaire ou le remède à son plus d'effet on va dire où il a le plus d'effet donc c'est à dire que le le coup fin il va avoir le plus plus d'effets à ce point là les cauchemars l'effet secondaire va avoir plus d'effets à ce point à cette concentration là en gros c'est ça donc du coup il est bien 15 il est à 6 on va falloir l'augmenter en masse quoi nous demandez beaucoup d'espace là va falloir y aller à donc quoi condensateur machin pourrait prendre ça en soi ça permet d'augmenter par deux le mais ça va nous coûter un peu trop cher donc on va le faire avec ça ou même il faudrait carrément s'est déplacé ces machines là déplacé tout ça par là ça nous demande un petit peu d'aménagement mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause par ici comme ceci déplacé là ça on va faire comme ça ça comme ça tac et tac voilà ici tac alors oui je sais je fais un grand tour mais c'est pour avoir de la place voilà comme ça on aura de la place donc ici il faut un max d'agglomérateur pour augmenter un petit peu tout ça on va voir ce que ça donne ce serait bien de leur augmenter de 3 à nouveau donc on va le faire c'est con qu'on puisse pas les assembler comme ça ce serait tellement pratique pour mettre un là je pense qu'après ça devrait être tout ce qu'on peut faire oh là là l'ex tu fais n'importe quoi ouf on est parfaitement bien placé le cauchemar on peut pas le supprimer donc on va être obligé de le garder comme ça mais on est parfait donc bah écoutez on va pouvoir relier tout ça là-bas hop on est bon on est bon on est bon c'est parfait ça a une valeur alors là ça va nous faire un profil les mecs ça va être absolument du grand n'importe quoi vainque fin ouais c'est pas con ça comme non allez pognon pognon à nous c'est pour nous le pognon waouh c'est énorme c'est énorme mais là là vous faites un truc c'est carrément on améliore ça on améliore ça même salle un pouf puis voilà ça on se fait un profil de taré c'est clair on en a vendu vingt-deux vingt-cinq ça se vend par petites gouttes hein c'est pas énorme hein mais ça se vend trente-six trente-six machin 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 c'est à trente je vous propose et ben c'est de faire un accéléré jusqu'à ce qu'on atteigne les trois cents donc bah c'est parti hop je laisse sur cette vue là et puis en accéléré c'est parti on va se mettre là dessus comme ça on voit la production de tous nos médicaments comme c'est magnifique bien on se retrouve donc du coup c'est bientôt en temps de finir vous voyez c'est à 296 donc on a bientôt fini le traitement par contre ouais à quatre mois près quoi avant que qu'on n'ait pas un bon rang bon on a un rang standard on aurait pu faire mieux mais malheureusement n'a pas été assez vite attention dernier traitement perfect réussi nous avons terminé messieurs dames c'est ce défi donc c'est un défi de plus de faits voilà je pense que nous allons nous arrêter là je ne vais pas continuer même si cet épisode a été très très court je ne vais pas continuer pour l'instant je ne vais pas continuer du big pharma oulala je vais y arriver pour le moment pour la simple et bonne raison et bien que je ne vais pas faire que ça on va dire que je n'ai pas je n'ai pas suffisamment d'audience pour me permettre de faire qu'un seul contenu sachant que ben voilà j'aimerais bien aussi me diversifier pour mon plaisir à moi et pas tout le temps faire la même chose sinon à un moment il y avait on se lasse donc j'ai fait six épisodes sur ce jeu j'espère qu'en tout cas que ces six épisodes vous auront plu que ce défi vous aura plu c'est pas forcément la fin de big pharma sur la chaîne bien entendu il y aura quelques fois c'est quand j'aurai en aurait envie je pourrais faire d'autres défis avec vous bien entendu et si ça vous plaît aussi bas il n'y a pas de problème mais voilà histoire de diversifier les choses je vais pas m'attarder sur big pharma non plus donc j'essaye de faire défi par défi sachant que voilà les défis ne sont pas trop longs non plus ça dure en moyenne six épisodes une dizaine d'épisodes par défi enfin c'est ce que j'essaye de me tenir mais en moyenne dix épisodes par défi donc j'estime que on peut essayer de faire des pauses entre chaque et de faire autre chose voilà j'espère que cette série sur big pharma ce défi vous aura plu ceci dit moi je vous dis à une prochaine fois pour du big pharma ou bien pour d'autres séries voilà n'hésitez pas à me suivre sur twitter à laisser des commentaires à mettre un pouce bleu et à partager si ça vous a plu ceci dit je vous dis à la prochaine c'était lec shaft pour un épisode de big pharma ciao voilà voilà